ensuite vous reconnaissez la petite boîte donc tout ça je vais présenter dans le hall d'hier aliexpress je sais plus si je vous ai présenté alors ça c'est une marque professionnelle aussi mais alors je sais pas quelle marque c'est elle c'est je sais pas je vous dirai pas donc ça c'est des paillettes métallisées dorées ça c'est des petits cercles violet il est un peu plus ça ressemble un peu à ce que je mets moi dans la résine ça change de couleur elles sont jaunes des paillettes très très fines métallisées bleues en cela je les avais mis si vous avez fait attention sur la manicure avant les vacances mes dernières vidéos ça c'est du rose des petits ronds en rose clair irisé c'est magnifique et de l'argenté voilà tout ça je vous l'ai montré hier encore une fois à la boîte action très pratique alors tout ce qui est stickers water stickers je vous les ai montré dans le hall parti je m'étais commandé aussi sur aliexpress des faux ongles comme ça avec un anneau donc ça c'est super pratique je vous montrerai pourquoi tout à l'heure et c'est juste génial sachant que ça a dû me coûter 2 euros les 100 à peu près donc autant vous dire j'avais pour un moment encore une boîte action donc dans mes pinceaux que je vous ai montré hier donc tous les blancs je les ai montré hier cela c'est un pinceau que j'avais pris de maquillage mais qui ne sert que pour la manicure ça c'est un pinceau très fin péguissage donc je vais tu payer 7 ou 8 euros le pinceau il est tout petit tout ça je vous les ai montré hier j'ai une serviette blanche bien sûr vous reconnaissez je l'ai acheté à mon dernier l'action parce que je n'avais pas assez ensuite les brosses pour enlever la poussière que vous reconnaissez des bâtonneux et de je sais pas quoi ça peut être des bâton bois en fait ça on s'en sert beaucoup là il y en a j'ai acheté à gifi d'autres centre à corps je crois mais je vous dirai plus les prix j'ai des disques de dissolvant que j'avais acheté à action donc c'est pour du vernis normal mais moi ça marche pas sur mes derniers donc même les normal je sais pas j'ai des blocs qui viennent de NDED donc ceux là sont très bien ils sont mous et contrairement à ceux d'ali express déjà ils sont propres ça colle pas ils sont nickel ça j'avais dû le payer 40 centimes entre 40 centimes et 70 centimes 1 voilà donc j'en avais pris 10 j'avais pris aussi chez NDED de la colle pour les fausses ongles mais ça c'est pour l'entraînement je fais pas encore les fausses ongles vous reconnaissez les deux vernis que j'avais acheté à action à 99 centimes 1 il y avait aussi un fard à paupières avec vert je crois et vous voyez les les anneaux que je vous disais c'est super pratique bon là on voit la couleur mais sur les autres que j'ai NDED c'est tout moi j'ai une huile nocibé pour les cuticules qui est très très bien je sais plus combien j'avais payé j'avais dû la payer 7 euros une huile NDED pareil pour les cuticules ça c'était avec mon kit manicure semi permanente à l'aide que j'avais eu chez tout plein de co voilà j'avais payé je crois je sais plus 65 euros tout le matériel avec la lampe led il y avait cinq ou six derniers le primer un peu tout ça c'est un masque protéines chez nocibé que je mets en fait à chaque fois que j'enlève mon vernis semi permanent je traite mes ongles avec de l'huile donc la nocibé et et un masque parce que ça ça les nourrit faut savoir que quand il y a le vernis on n'y nourrit pas donc voilà après j'ai un repousse cuticule je sais plus trop d'où il sort celui là mais c'était dans un lot je l'ai pas acheté enfin c'était voilà j'ai acheté le repousse cuticule chez NDED il a dû me coûter 3-4 euros ça c'était dans mon kit top plein de co non pareil un repousse cuticule un coupe cuticule ça je sais pas m'en servir encore une pince pour le night art alors c'est une professionnelle je crois je l'avais payé dans les 7 8 euros au moins elle est très bien ah non pardon celle là non je l'ai prise à NDED et je l'ai pas payé aussi cher j'ai dû la payer 3-4 euros ça c'est un coup de cuticule que j'ai acheté à jiffy donc ça c'est la pince que vous retrouvez que je vous ai présenté hier de aliexpress qui avait dans le kit acrylique alors ouais j'ai pas je préfère ça là quand même elle est mieux le petit godet pour le pour l'acrylique pour le liquide là nous avons le ça a coulé partout le primer le top plein de co donc c'est de la marque NDED et je l'ai très bien voilà bon là ça se voit pas mais moi je sais que c'est le primer c'est pas même la même texture que le reste bon à mise à part qu'il a coulé partout voilà ça c'est la base de finition ce qui fait l'effet gel NDED aussi donc celui là je l'ai eu avec le kit de chez toplenco il peut faire la base de départ et la base de finition en fait il fait les deux mais moi j'ai préféré prendre cette base là chez mon grossiste donc c'est la base fixante donc on met le primer après on met la base elle est très très elle est très épaisse voilà je préfère mettre celle là moi voilà et c'est de la marque BNA bonnight avance elle est très bien il y avait des vernis aussi de cette marque voilà en commandant mon kit chez toplenco j'avais commandé aussi un kit en plus pour enlever le vernis donc voilà donc on imbibe le coton de solution c'est un genre de dissolvant mais avec acétone on pose sur l'ongle on ferme et on attend 15 à 20 minutes voilà j'en ai que 5 il faudrait que j'en commande d'autres quand je le fais sur moi c'est pas très pratique voilà il y avait ça aussi dans mon kit voilà et c'était la petite trousse il y avait aussi le dissolvant pour enlever je vous montrerai après donc ça c'est un ustensile pour faire les petits détails moi je m'en sers pour faire la franche manicure c'est un peu guissage j'avais dû payer dans les 7 8 euros voilà bon les autres je vous les remontre pas je vous ai montré hier ça aussi ces pinceaux c'est des petits sages aussi donc je les avais acheté avant de commander sur aliexpress donc j'ai le pinceau pour acrylique c'est le numéro il n'y a pas de numéro je sais pas si je sais pas m'en servir je fais j'ai pas essayé encore donc et celui là c'est pour le gel on m'a dit c'est un peu guissage aussi mais bon j'ai pas de gel encore je vous montre le numéro si ça vous intéresse exactement les plis je m'en souviens plus mais c'était entre 7 et 10 euros le pinceau c'est pour ça que je n'en avais plus que deux d'ailleurs ensuite ça je vous ai montré hier à super u j'ai pris une crème hydratante au lait de coco elle est très bien je sais plus j'ai dû la payer 3 euros elle est excellente elle fait 100 millimètres minimum millilitres pardon dans mon kit tout plein co j'avais le mot d'emploi pour mettre le vernis et pour l'enlever donc donc comme ça vous aurez le site si ça vous intéresse j'ai un dd j'avais acheté des limes j'avais dû payer un euro l'anime 80 centimes j'ai pris aussi celle là j'étais au plein de co il ya deux faces moyenne ah oui non pardon celle là je l'avais acheté si le pégistage et je l'ai acheté au grossi ensuite vous marchez cet été à la mer j'ai trouvé ça alors qu'est ce que c'est ça s'appelle le haricot magique je n'aime pas les limes je n'aime pas limer les ongles à quelqu'un et je n'aime pas me limer les ongles donc et en fait avec ça vous limez comme ça vous faites le tour vous pouvez pas vous couper c'est un haricot magique quoi ça ne fait pas de bruit ça fait pas grincer les dents voilà il y avait la lime aussi avec la lime vous avez un côté vous frottez ça ponce l'autre côté ça fait brillant donc comme j'avais du vernis je m'en suis pas encore servi pour la lime mais et comme toute façon j'avais remis du vernis j'ai pas besoin que ce soit brillant cela dit le haricot magique je m'en suis servi et c'est tip top voilà même sur ma soeur je lui ai fait la franche manicure c'était très bien donc bon je recommence pas les limes je vous les ai montré hier de aliexpress vous reconnaissez les limes en verre de chez action maxime mort je les avais acheté avant l'été il y a la petite aussi par là alors on va passer au vernis semi permanent alors vous les avez vus la molle elle n d e d il commence à y en avoir beaucoup d'où que les copines sont très contentes parce qu'au moins elles ont le choix il y a de toutes les couleurs alors nous avons du blanc ça c'est un blanc nacré il fait effet nacré donc et là nous avons le blanc qui était livré avec le kit toplenko c'est pour la franche manicure nous avons un rouge voilà il y en a un qui était livré il y en a deux qui étaient livrés avec le kit de chez toplenko mais je vous dirai plus lequel c'est rouge nous avons un gris celui là était livré avec le kit toplenko nous avons un bordeaux qui lui aussi était livré avec le kit toplenko nous avons un bleu ce bleu est magnifique et c'est celui que j'avais avant les vacances un violet qui a alors vous le voyez pas là mais il a des des paillettes très fines il est nacré il est magnifique moi toutes mes copines qui ont les ongles courts qui se les rongent me demandent celui-là et ça fait super joli la prochaine fois j'essaierai de vous filmer quand je leur ferai nous avons un jaune pastel un rouge c'est entre le rouge pétard et le bordeaux un rose fuchsia c'est celui que j'avais aussi il y a un mois un mois et demi sur les vidéos un bleu pastel un noir pailleté pour les fêtes c'est super sympa un bleu un bleu alors il est très foncé c'est entre le noir et le bleu je sais pas si vous voyez là il y a un marron alors tous mes vernis viennent de NDEBD bon ça c'est le même que le bleu foncé un violet un violet foncé un orange alors ça c'est le même je me suis trompée en les commandant donc c'est pour la frange manicure en fait donc j'en ai deux mais ça va bien puisque je fais pas mal de frange manicure en ce moment et donc là nous avons le primer que j'allais rajouter en plus le primer nous avons le basse cote de base et nous avons le top cote de finition ça c'est pour ce qui est les vernis etc ensuite ah oui il y en a enfin il y en a plus il y en a encore alors à Lidl j'avais trouvé une moi j'appelle ça une ponceuse qui est de manicure électrique voilà donc elle est très bien quand je l'ai acheté je pensais pas faire me lancer dans la manicure donc j'avoue qu'elle est un peu trop douce quand même il faut être patient quoi voilà mais quand c'est sur moi elle est très très bien voilà et je l'avais payé 15 euros je crois donc voilà la masse électrique franchement elle est très bien pour 15 euros voilà je pensais qu'elle marcherait pas bien et j'en suis très contente ensuite bon vous reconnaissez le désinfectant de chez Action ça c'est avant le avant de de commencer je désinfecte toujours mes mains et celle des pas de mes clientes puisque c'est des copines fait de mes copines voilà c'est de l'hygiène donc ça c'est 89 centimes chez Action les deux petits vous avez le gros s'il y a 89 ou 99 centimes ceux là je les ai pas rangés mais vous reconnaissez c'est les stickers de chez Action que j'ai acheté dans en train de vacances à Carcassonne oui j'en ai jamais assez ça c'est un DED c'est du cleaner voilà donc ça désinfecte ça dégraisse voilà ça c'est une petite fiole que j'avais acheté chez mon grossiste dedans il y a du produit du cleaner Pegissage alors que j'avais acheté ça c'est mes blocs donc vous avez fait le stock c'est un DED alors celui là c'est du Pegissage c'est mon produit pour enlever le vernis semi-permanent donc c'est un dissolvant c'est de la solution de fonte pour vernis semi-permanent alors ça c'est le Pegissage sachant que c'est j'ai payé 8 euros les 9 euros les 120 millilitres chez le grossiste voilà j'en ai 2 donc c'est presque vide déjà ça c'est le le cleaner un DED et ça c'est pareil je sais pas ce que c'est en fait gel polish raymond vert je me souviens plus du tout je j'ai un trouble je sais plus beau fait je vous dirai ça je l'aurai retrouvé pour moi pour moi c'est un cleaner mais je suis pas sûre donc je re-regarderai je je vous dirai ça et ça c'est de deux produits pour enlever le vernis aussi qui est avec le kit bon je m'en servirai c'est juste que ben comme j'ai j'ai j'aime bien le Pegissage donc voilà j'avais pas trop confiance en fait au début et j'avais peur que ce soit un peu comme main DED est un peu moins cher que le Pegissage j'avais un peu peur donc voilà mais au final c'est très bien comme comme un produit donc là ça c'est fait j'ai un gros rouleau de coton de curry donc ça on s'en sert beaucoup celui-là c'est un Pegissage je l'ai acheté c'est le grossiste voilà j'en avais un peu avec le kit mais ça n'a pas fait longtemps donc parce que je l'utilise pas mal voilà parce qu'il faut éviter de se servir de coton donc une boîte de Kleenex vous le reconnaissez il vient de chaque action je ne sais plus le prix mais c'est entre 50 centimes et 80 centimes la boîte voilà mon Kleeneur Pegissage donc il y a 485 millilitres il est très bien très très bien il est cher un peu je ne me souviens plus du prix mais il doit être dans les 15 euros entre 13 et 15 euros au moins mais par contre il est excellent il sent très bon il est très agréable franchement il est un peu un peu cher mais il vaut le coup le NDED est très bien aussi donc et ma lampe à l'aide voilà donc vous avez la lampe voilà alors ça c'est quand j'ai fait les ongles des vernis que ça a séché ils sont tombés les ongles dedans donc je n'arrive pas à les faire partir cette lampe est très bien il faut savoir que les lampes UV il faut environ 2 à 3 minutes de séchage entre celle-là avec les LED c'est une minute maximum voilà il y en a ils font que 30 secondes mais bon vous avez le bouton là là c'est pour brancher et là vous avez le bouton marche arrêt vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton c'est programmé franchement elle est très très bien et là vous avez la prise donc vous voyez vous le mettez là vous branchez vous mettez sur M et vous appuyez et c'est bon et ça se fait tout seul mais voilà j'ai fait le tour j'espère que vous êtes pas trop ennuyé voilà je pense pas cette semaine mais la prochaine fois que je ferai une manicure ou sur moi ou sur une copine j'essaierai de vous le filmer si ça vous intéresse dites moi le je vous le j'essaierai de vous le filmer je garantis pas les résultats mais bon au moins j'essaierai j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire des commentaires même si si vous trouvez des commentaires enfin si vous voulez me faire un commentaire pas en me donnant des conseils de quelque chose qui va pas n'hésitez pas je prends tous les tous les commentaires je voulais aussi remercier tous mes nouveaux abonnés et mes abonnés fidèles qui me suivent depuis très longtemps enfin très longtemps ça fait pas longtemps que je suis sur youtube mais je voulais vous dire un grand merci pour tous vos commentaires votre gentillesse sachez que moi qui suis très timide vous m'aidez beaucoup vous me soutenez et ça me fait très plaisir voilà donc je profite puisque maintenant je vous parle pour vous dire un grand merci et j'espère que ça continuera longtemps n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez des tutos ou je sais pas j'ai une dame qui m'a demandé de lui faire une vidéo sur tous mes papiers actions donc si ça vous intéresse dites-le aussi enfin bon n'hésitez pas quoi je suis disponible et je suis à votre écoute voilà bon ben assez parlé je vous dis au revoir à très bientôt et je vous fais plein de gros gros bisous au revoir et je vous dis au revoir et je vous dis au revoir